Là, on est dans un autre domaine. Tout à fait. On ne s'embarque pas là-dedans ce matin. OK, on en laisse ça. Tu couperas ça, d'accord? Je vais peut-être... En tout cas, on verra bien. Bonjour Boukhar, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Allô Geneviève, je suis ben, 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 trois fois ben, content d'être avec toi. Super. Mais si tu permets, on va y aller chronologiquement. J'aimerais qu'on commence par aborder un peu le français d'un endroit d'où tu es venu au monde, donc le Sénégal. Ben, le français, ce n'est pas ta langue maternelle. Non, pas du tout. Moi, le français, c'est ma troisième langue. Je suis né serrer, qui est comme une langue parlée dans le centre du Sénégal, un peu partout quand même. Et quand j'étais jeune, mes amis étaient des Wolofs, donc j'ai appelé le Wolof. Donc, j'ai été bilingue serrer Wolof. Et quand j'ai, à l'âge de six ans, sept ans, je pense, nous, dans notre cas, sept ans, ben, on rentrait à l'école. Et à l'école, ben, on commençait à apprendre la langue française. Il y a un petit décalage avec ce qui se passe ici. En plus des notions théoriques, il faut que tu sois carrément, que tu apprennes la langue. C'est complètement fou. Toute la scolarisation se fait en français au Sénégal? Oui, nous, c'est vraiment en français jusqu'au secondaire. À partir du secondaire, ben, on apprend l'anglais. Donc, on a des cours d'anglais. Mais au lycée, non, à partir du secondaire, il y a deux langues. Il y a l'anglais et une autre langue. Et souvent, c'était l'espagnol. Moi, j'ai commencé à apprendre l'espagnol, donc, au secondaire. Wow! Ça fait français, anglais et une autre langue. J'ai des frères qui ont fait l'allemand. Il y en a qui ont fait l'arabe. Donc... T'as la varnouche. En plus de vos langues maternelles... Absolument. On avait un président qui aimait beaucoup les langues après les indépendances qui s'appelait Léopold Sédar Senghor. Et ça, c'est resté un peu. Donc, les Sénégalais, moi, ma génération, en tout cas, ceux qui sont passés par l'école ont au moins expérimenté, en plus des langues locales, le français, l'anglais, l'espagnol, ou une autre langue. T'as la varnouche, c'est fou. Ben, moi, je vais t'avouer bien humblement que les Français d'Afrique, c'est ceux que je connais le moins. C'est les variétés avec lesquelles je suis le moins en contact, mais je voulais profiter un peu de t'avoir ici. Est-ce qu'il y a un mot typique du français sénégalais que tu pourrais nous enseigner? Ah, mais l'essencerie. L'essencerie. Pour aller à un poste... Ici, on dit un poste de gaz, une station-service. Oui. Pour chercher de l'essence. Ils appellent ça une station-service, mais il n'y a plus de service vraiment. C'est vrai. Un poste de gaz, mais ce n'est pas du gaz qu'on vend là non plus. Effectivement. Les Sénégalais, aux autres, on dit que tu vas dans une essencerie. Pour chercher de l'essence. Pour acheter de l'essence, tu vas dans une essencerie. C'est logique. Comme ça. On a aussi le verbe, quand on dit avancer une voiture, reculer la voiture. Et les Sénégalais ont inventé droiter la voiture et gaucher la voiture aussi. Au lieu de tourner à gauche, puis tourner à droite. Droite la voiture. Droite, droite. Tu vas l'entendre, les gens disent droite la voiture. OK. Puis c'est comme ça. Il y a beaucoup de particularités lexicales comme ça qui sont très, très drôles. En Afrique de l'Ouest, en général, c'est girafé. On utilise le verbe girafé. Toi qui es enseignant, Geneviève. Girafé. Un étudiant girafe, quand il allonge son cou pour copier sur son voisin. Excellent. Arrête de girafé à ton examen. Oh, j'adore ça. C'est vraiment cute. C'est mignon. La promesse blague de Toto, il dit «Toto, t'as girafé à ton examen. » Puis il dit « Pourquoi ? » Il dit « À la question numéro 5, ton voisin n'a répondu aucune idée. Toi, t'as répondu moi non plus d'abord. » La preuve est indéniable. Donc, en 91, tu es arrivé au Québec, à Rimouski. Oui. Pour faire un doctorat en biologie marine, c'est bien ça? Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu du choc linguistique que tu as eu, toi, qui as été scolarisé dans ce français sénégalais bien différent du français qu'on parle ici? Comment ça a été? Oh, boy! Moi, je suis arrivé ici en me disant « La fluidité linguistique sera indéniable. » Parce qu'entre francophones, c'est ça qui est agréable. Quand tu arrives dans un nouvel environnement où tu parles la langue, l'intégration est beaucoup plus fluide parce que pour moi, la langue, c'est le lubrifiant de l'interaction avec l'autre, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc, quand je suis arrivé, j'étais inscrit au doctorat en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. Et je me suis rendu compte que même les profs devant moi qui parlaient, je ne comprenais pas vraiment. Et là, j'ai dit « Oh, boy! » Non, non, je n'ai pas dit « Oh, boy! » Sûrement pas à l'époque. C'est venu plus tard. Mais là, je me sentais vraiment… Là, tu as dit « Ouais, là, on va faire ça, puis on va faire au bout de… » Là, on va partir à Amsion, puis là, « Qu'est-ce qui se passe? » Puis, tu sais, j'étais là. Vraiment, là, je trouvais ça très, très difficile. J'imagine. Et tout ce vocabulaire que les Québécois ont développé, j'appelle ça l'adaptation linguistique au fret, là, tu sais? C'est comme « Aïe, 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 garde, 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 garde. » Tu sais, on accélère les choses, tu sais? J'ai fait beaucoup de numéros d'humour là-dessus, là, ou « Anwaye », tu sais? Dès qu'on ne veut pas choisir un mot, dans la langue française, il y a des mots qui passent partout, tu sais? Un bidule, tu sais? Un gogosse, tu sais? Un cossin. C'est un cossin. Elle a la garnote, la pinoche, tu sais? Ces mots-là, ou un mot qui passe partout comme « Anwaye », tu sais? « Anwaye », tu dis « Va-t'en », c'est « Anwaye », « Vient-en », c'est « Anwaye ». Juste avec les gestes, tu sais? Montre, c'est « Anwaye », chante, c'est « Anwaye », tu sais? Et si tu vois que ça se fasse vite, tu dis « Anwaye », « Anwaye », « Anwaye », pour dire, c'est « Décrisse », c'est. « Anwaye », « Fly », « Scram ». Comment tu as fait pour acquérir tout ce vocabulaire-là? Le temps. C'est le temps et frangé l'indigène aussi. C'est pas pour rien qu'on parle de langue, tu sais? Se faire passer la langue, là, c'est dans le French, ça arrive vite. Fait que t'as eu la chance de rencontrer ta blonde assez tôt dans ton processus. Oui, même avant de frangé, j'avais beaucoup d'amis. Moi, j'avais des amis, des Gaspésiens, des gens de la Côte-Nord, du Témiscouata. Donc, j'ai flirté avec l'indigène, tu sais? Et quand je parle de l'indigène, je parle ici du Québécois dit de souche, là. J'ai flirté, puis j'aimais le territoire beaucoup. Moi, j'adorais le territoire, j'aimais les gens, tu sais. J'aimais les gens, j'aimais leur gentillesse. C'était pas toujours parfait, mais j'aimais leur gentillesse, leur ouverture, leur capacité à rire. Ça, ça a été pour moi, de faire rire les gens, ça a été un outil extraordinaire. Puis avec le temps, c'est vraiment par osmose que c'est rentré tranquillement, c'est... Par osmose, puis à un moment donné, tu commences à parler, puis c'est les gens qui arrivent du Sénégal qui se disent « Oh, Buka, on te comprend plus, toi non plus. » T'es pensé de l'autre côté. Puis sur le plan culturel, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déstabilisé, qui t'a frappé quand t'es arrivé? Mais sur le plan culturel, pas vraiment. Parce que moi, je trouvais que les Sénégalais, nous, notre façon d'aborder la vie, cette façon de rire beaucoup, ça a été... Moi, c'est quelque chose qui trouve beaucoup dans les communautés d'Afrique de l'Ouest, rire les uns des autres. On a une tradition qui s'appelle le cousinage de plaisanterie. C'est une tradition où des communautés linguistiques, ethno-linguistiques, j'aime pas le mot ethnie, mais des communautés linguistiques sont jumelées et ils sont capables de rire les uns des autres, de se tirer la pipe sans... Les anciens disent « Il ne faut pas se fâcher. » Donc, on est capables de rire beaucoup. Et les Québécois, je trouve, sont là aussi. Ils rencontrent un gars du lac Saint-Jean, tout de suite, ils vont tomber, ils vont critiquer le Gaspésien Saint-Main, Gède-Maurice, le Bleué par ici, t'as pêché la Oanane. Puis c'est vraiment... La Bithibi, ils vont parler des mouches noires. Puis c'est ça, là. Moi, je pense que c'est ça, là. Ça a été quelque chose que j'ai beaucoup aimé. L'humour a été un outil formidable pour accéder aux particularités lexicales. Et j'aime beaucoup quand tu dis « L'humour, c'est la dernière frontière. » C'est une citation qui est de toi. « La dernière frontière, quand tu veux t'intégrer dans une nouvelle culture, l'humour est la frontière ultime. » C'est vrai, parce que quand tu es capable d'avoir les mêmes références que les gens, de rire des mêmes choses, avec le même timing, dans la même intonation, c'est parce que tu les as laissés entrer en toi assez profondément. C'est vraiment là. Quand je suis allé à ton émission, « Les faisons de rire », puis d'ailleurs, ceux qui n'ont pas entendu l'entrevue, je vous laisserai un lien ici pour aller écouter ça. Tu m'as parlé de l'expression « péter aux frettes », que tu trouvais particulièrement bien adaptée par rapport à notre climat ici. Est-ce que ce serait ton expression québécoise préférée ou tu en as d'autre ? Je l'aime beaucoup. Parce que pour moi, moi qui ai travaillé sur le froid, j'ai fait ma thèse de doctorat sur le froid, sur les adaptations au froid chez les poissons, un petit poisson qu'on appelle l'éperlan arc-en-ciel, qui vit sous la glace. La nordicité a toujours fait partie de ma démarche. Je me suis dit, il y a le choc culturel, il y a le choc linguistique et le troisième, c'est le choc thermique. Le choc thermique, pour moi, tous les gens qui viennent du Sud, Amérique du Sud, qui viennent de l'Asie tropicale, qui viennent de l'Afrique, qui arrivent ici, ils finissent par être confrontés à ça, ils finissent par en parler. Quand tu es un humoriste comme moi, tu finis par en rire, tu finis par écrire des numéros d'humour dessus aussi. Et donc moi, l'expression « péter aux frettes », c'est pour moi, les perlans « péter aux frettes » sous la glace, mais « péter aux frettes », c'est fantastique. Les Français vont dire « tu vas mourir », « tu vas tirer ta pipe », « tu vas te répasser », c'est des beaux verbes. Les Africains ont verbes plus rythmés, on dit « tu vas cadavrer », on dit « cadavrer » aussi. Mais les Québécois ont développé « tu vas péter aux frettes ». Et pour moi, c'est encore plus extraordinaire que le reste, parce que pour moi, « péter aux frettes », c'est la rigidité cadavérique. Tu vois qu'il est gelé là. Il voit, il est tombé raide mort. C'est très imagé en tout cas. C'est très imagé. Je dis souvent, c'est « tomber raide mort ». À ne pas confondre avec « tomber mort raide ». Parce que si « tomber raide mort », c'est le trépas, bien « tomber mort raide », ça, c'est le viagra. On est dans un autre domaine. Tout à fait. On ne s'abarque pas là-dedans ce matin. OK, on en laisse ça. Tu couperas ça, d'accord? Je vais peut-être. En tout cas, on verra bien. J'aimerais qu'on aborde un peu le sujet de la troisième thème, l'intégration. Oui. Toi, on te voit partout. On t'entend à la radio, t'es chroniqueur dans la presse, t'as animé plusieurs et t'animes plusieurs émissions à Radio-Canada. On t'a même vu au Réveillon casser la baraque avec ton bungalow blues band. Oui. Comment t'expliques ça un peu? Je t'ai déjà entendu dire en entre vous aussi que partout où t'allais au Québec, sur le territoire, tu sentais l'affection, l'attachement du public envers toi. Comment t'expliques ça, cette histoire d'amour-là entre les Québécois et Boukars? Moi, je pense que c'est une démarche volontaire de ma part. Moi, je t'ai dit en commençant, j'ai aimé le territoire et les gens en arrivant. Je les ai aimés et j'ai décidé de les laisser entrer en moi parce que pour moi, l'intégration, c'est une démarche personnelle. On a beau entendre les politiciens dire qu'il faut intégrer nos immigrants, je n'aime pas beaucoup le nom. Nos immigrants, tout le monde dit ça, nos immigrants. On dit non, on ne vous appartient pas, OK? On n'est pas vos immigrants, on est des immigrants, d'accord? Et l'intégration, pour moi, c'est une démarche personnelle. La démarche de Boukars ne peut pas être la démarche de Mamadou, de Mohamed ou d'Ignacio qui vient de l'Amérique du Sud. Chacun le choisit. Mais je pense que ce qui catalyse la chose, c'est l'amour. Beaucoup plus que la contrainte. C'est l'amour, c'est de sentir, ah, je me sens bien ici, je sens de la bienveillance dans les yeux des autres qui me regardent et j'ai envie de m'approprier ce territoire. Moi, c'est ça, ça a été mon cas. Ma démarche n'est pas celle de tout le monde, je le dirais. Mais moi, j'ai aimé le Québec. Je l'ai aimé en arrivant ici. J'ai aimé même le fret qui m'a dérangé à un moment donné. Je l'ai aimé, la preuve, j'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus. J'étais peut-être le premier, le seul Africain à avoir fait une thèse de doctorat sur les adaptations au froid des bibittes qui vivent sous la glace. Et donc, j'ai laissé le Québec entrer en moi et je pense que les gens se reconnaissent en moi un peu. C'est beaucoup ça. C'est qu'ils sentent qu'il n'y a plus de barrière entre moi et eux. Ils se reconnaissent dans ce que je suis. Mais je n'ai pas juste fait ça. J'ai essayé aussi d'africaniser le Québec. C'est ça que je fais moi comme activité. C'est de leur dire j'ai envie de vous parler de moi, de mon histoire, de mon grand-père, de ma mère quand j'écris mes livres et comment ma mère voyait la vie. J'ai envie de vous parler des traditions qu'on avait en Afrique, de l'Ouest en général au Sénégal. J'ai envie de vous parler du peuple sérère d'où je viens. C'est vraiment un partage. C'est ça. Ça, j'ai réussi à laisser des empreintes de ce que je suis dans le Québec. Je le sais. Je le sais. Des fois, je vais au Sénégal et ma mère est décédée maintenant, mais j'arrive chez nous et on me montre des photos de Québécoises ou des gens du Québec qui sont passés chez moi, chez mes parents au Sénégal, dans mon coin de pays. Ils sont allés voir les champs où j'ai cultivé l'arachide qui sont encore là, sont allés voir le baobab dont j'ai raconté l'histoire dans un petit livre qui s'appelle Rendez à ses âmes ce qui appartient à ses âmes. Donc, j'ai suivi ma passion. Ce que je fais, c'est mélanger l'Afrique, la biologie, l'immigration, la politique, un peu, dans tout ce que je fais. Je suis un biologiste, un immigrant, un Sénégalais, un Africain de l'Ouest. Et tous ces univers-là, je les mélange dans ce que je fais à la télé, à la radio, dans les chroniques. Les gens qui me connaissent savent que c'est ça que je fais. Je suis un hybride. Je suis métissé serré, moi. C'est très touchant. C'est vraiment très touchant. Dans une note un peu plus peut-être sombre parce qu'il n'y a aucun endroit au monde qui est parfait. Puis, j'ai plusieurs personnes qui m'écrivent en me disant au Canada, est-ce qu'il y a du racisme? Il y a plusieurs immigrants qui vont peut-être idéaliser un peu l'endroit ici avant d'arriver. Je voulais savoir, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de vivre une expérience négative de racisme, de préjugés ou de méconnaissances, peut-être? De le sentir. Juste de le sentir. De le faire sentir, de le vivre, oui. Oui, rien n'est parfait. On dit le racisme. Le racisme, c'est la chose la plus universellement partagée sur la planète. C'est épouvantable. Et ce n'est pas de l'éducation que ça se règle. Ce côté obscur de l'humanité, on la retrouve. Mais moi, je l'ai vécu là. C'est appelé pour louer un appartement puis on te dit je n'ai pas d'appartement juste en entendant l'accent là. Puis là, tu donnes le téléphone à ton amie québécoise à côté de toi. Elle appelle puis on lui dit oui à l'appartement. Viens vérifier. Ça m'est arrivé ce que je te raconte. Je me suis levé et je suis parti avec la fille. Je suis arrivé à l'appartement. Le monsieur était en train de peinturer dehors. On arrive puis on est venu voir l'appartement. Il se retourne puis me voit avec mon amie québécoise. Puis elle dit c'est pour qui l'appartement? Puis mon amie dit c'est pour lui. Et il dit non, non, non. Moi, je ne veux pas louer l'appartement à des Africains. C'est impossible. Puis là, j'ai dit non, tu vas me louer l'appartement là. Maintenant, tu sais pourquoi je suis venu avec une personne? C'est pour avoir un témoin. Tu vas me louer l'appartement parce que je connais mes droits. Puis si tu ne me loues pas l'appartement, je vais te mener la vie tellement dure que tu vas regretter d'être venu au monde. Il m'a loué l'appartement. Il n'osait plus. Il m'a loué mais ça a été terrible comme année. J'ai senti pourquoi il ne voulait pas. Au milieu de l'année, je suis parti parce que c'est tellement épouvantable. Je suis parti. Quand les jeunes parlent de ces choses-là, il y a des gens que ça hérite, qui sortent de leur gant puis il y en a des chroniqueurs qui arrivent qui disent non, 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 on ne peut pas dire mais c'est juste pour améliorer ce que nous sommes collectivement. Le Québec, c'est un pays tolérant. C'est un pays qui n'est pas parfait mais le Québec, le Canada aussi, le Québec et le Canada, c'est juste pour améliorer les choses parce que je trouve que c'est... Le Québec, en tout cas, de mon point de vue, c'est une des nations les plus progressistes de la planète. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et regardez votre... Si vous regardez votre déclaration d'impôt, vous allez voir que le Québec, c'est pour le partage de la richesse pour que les gens puissent se soigner, aller à l'école. Tout n'est pas parfait mais il y a tout ça. Donc, quand on évoque ces sujets-là, c'est pour améliorer les choses. Mais on ne peut pas dire juste fermer les yeux, ça n'existe pas, ça existe, c'est la vérité. Malheureusement, il y a encore du chemin à faire là-dessus. Oui. Merci beaucoup pour le partage, en tout cas. Puis, finalement, toi, tu es en tournée cette année un peu partout avec ton dernier spectacle, Nomo Sapiens. Oui. À quoi les gens peuvent s'attendre avec ça? Ils peuvent s'attendre à un mélange entre l'Afrique, la biologie de l'évolution et puis les réflexions humoristiques sur l'intelligence humaine. Pourquoi nous sommes une espèce que nous sommes, c'est une espèce qu'on dit très, très intelligente mais qui est capable de dire l'autre, je vais le discriminer, je vais le tasser dans un coin. Ça existe. L'humanité, c'est une méchante bibite, l'Homo Sapiens. Et moi, j'ai réfléchi un peu humoristiquement sur notre cerveau. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes devenus si intelligents qu'on croit qu'on est unique dans la création? Et donc, ça parle d'évolution beaucoup. Pour les gens qui ne veulent pas entendre parler d'évolution, ce n'est pas une bonne idée de venir voir mon spectacle. Excellent. Je le précise. Puis, où les gens peuvent se procurer des billets? Ah, un peu partout. Moi, je joue partout en région, dans Montréal. J'ai une cinquantaine de dates sur mon site internet. Et puis, c'est ça. Excellent. Bien, tout le monde, je vous laisserai tous les liens vers les 1001 projets de Boukhar en commentaire en bas si vous voulez en savoir plus. J'aurais envie... Moi, je veux te féliciter. Donne-moi l'occasion de te féliciter pour ce que tu fais. Parce que tu m'as posé une question sur l'intégration. Puis, quand les gens parlent d'intégrer, l'intégration des immigrants, c'est juste un terme qu'on lance comme ça. Mais c'est des choses comme ce que tu fais qui sont concrètement ça. C'est de dire aux gens, venez, je vais vous donner des outils qui vont me permettre de décoder l'autre pour que la conversation soit fluide. Parce que c'est ça. Apprendre une langue, apprendre des particularités lexicales, ça prend du temps. Et ce que tu fais, c'est une entremetteuse culturelle. mais dans le bon sens du mot entremetteuse. Entremetteuse, tu dis, je te tiens la main, je tiens la main aux Québécois et je vais essayer de vous rapprocher. Et c'est ça, concrètement, ce qui clé cette étincelle qui donne à l'autre le goût de s'approprier le territoire et les gens qui l'habitent. Moi, je te félicite pour ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Ça se peut que je te lavole, l'entremetteuse culturelle, j'aime bien. Oui. Merci beaucoup, Bucard, de nous avoir fait une place dans ton horaire très chargé. Je suis convaincue que ton témoignage et ton expérience, ça va aider plusieurs personnes à un peu mieux comprendre les Québécois et ultimement, c'est ma grande mission. Oui, bien merci beaucoup, Geneviève. Merci à toi. Bye, bye.